Alors, la belle Hélène, c'est une femme qui a passé la soixantaine, qui est encore très active, qui vit seule, comme beaucoup de femmes aujourd'hui, qui travaille dans le monde des livres, de l'édition, et qui, entre autres, anime dans une grande école, les sciences politiques, un atelier de lecture qui lui tient très à cœur. Dans cet atelier, elle apprend à ses étudiants à lire les textes, non pas en fonction des théories, des narrateurs, des points de vue, mais en fonction de ce que ces textes évoquent en eux, ce qu'ils racontent. Elle décortique avec eux les situations de façon à leur apprendre en écho, à examiner leur propre vie. C'est en fait un art de la lecture assez difficile. En général, l'école n'en est pas le cadre, mais elle, elle a décidé que c'était ça qu'elle avait envie de faire. Et par ce biais-là, elle veut pousser les étudiants, c'est une mission secrète qu'elle s'est donnée, en quelque sorte, vers le beau, vers le bien, vers le bon, de façon à ce qu'ils aient une meilleure vie. Bon, elle est un peu fanatique, mais avec drôlerie, elle a un regard amusé sur elle-même. Si j'ai appelé le livre « La belle Hélène », c'est avec une petite intention parodique. Il n'empêche qu'elle est pleine d'émotions, pleine d'attention avec ses étudiants. Et par l'intermédiaire des textes qu'elle leur explique, dans la situation de cours, parce qu'en fait, le livre se compose de quatre leçons qu'elle leur fait pendant le mois de mai 2018. Quatre leçons sur quatre nouvelles qui vont être décortiquées avec les étudiants. Et à la faveur de ces nouvelles, la vie intime d'Hélène lui remonte dans la tête. Donc, quand elle fait les cours, elle a le discours avec ses étudiants, l'attention qu'elle leur porte, et son propre monologue intérieur sur les textes, sur ce qu'elle se souvient d'elle. Voilà. Donc, tout ça, on glisse d'un niveau à un autre de la narration. Et puis, il y a aussi entre les cours, parce qu'il y a quatre cours. Donc, le dernier mois, en fait, c'est le dernier mois de cours, mai 2018. Et qu'est-ce qui lui arrive pendant qu'elle ne fait pas les cours ? Et qui est aussi en lien avec, non seulement les textes, mais sa réflexion permanente, parce qu'elle a un âge maintenant où elle peut avoir un regard rétrospectif, et puis où les choses remontent très facilement à sa mémoire. C'est une femme veuve qui a aimé plusieurs hommes, qui réfléchit à l'amour, qui s'intéresse énormément à des auteurs comme Sénèque, Épictète, et qui s'est fait une petite liste de proverbes qu'elle essaye de mettre en pratique, qu'elle se demande toujours comment elle va pouvoir les glisser dans ses cours. Des proverbes comme, par exemple, « À chaque moment, de tout ton soin, fais ce que tu as sur les bras. » Donc, elle a un petit côté moral comme ça qui, bon, qui est le sien, en quel elle croit très fort. Et puis, elle va rencontrer contre toute attente un homme avec qui peut-être il va se passer quelque chose. Voilà. Donc, c'est un mouvement qui va vers l'ouverture. Alors, on peut parler surtout d'un hommage à la lecture. C'est une activité essentielle pour moi et je pense pour tout le monde. Et si le livre pouvait faire prendre conscience à ceux qui l'ouvriront qu'il y a des trésors pour notre propre vie dans les textes, évidemment, les textes qui en valent le coup. Et là, il y a quatre nouvelles qui sont présentes dans le livre qui sont des chefs-d'œuvre absolus et qui demandent à être lus et relus. Et dans la mesure où on est capable, d'une fois qu'on a lu un texte, d'avoir envie de le relire, on s'aperçoit que vraiment, on trouve dans les textes, effectivement, des remèdes à nos mots dans la mesure où ça nous aide à examiner nos... dans la mesure où ça éveille des échos en nous, de plus en plus profond, l'histoire qu'on est en train de lire. Et c'est à la faveur de ces échos, de nos propres expériences, qu'on va revenir sur le texte en l'éclairant de notre expérience, comme la situation qui est racontée dans le texte vient éclairer notre propre vie. Donc, il y a une sorte d'aller-retour très nourrissant. et c'est ça, la lecture. C'est un dialogue avec le texte, mais un dialogue dans le recul de la lecture, de la relecture, du plaisir, comme de la pensée. C'est un exercice de pensée, la lecture. Un exercice d'attention au monde, au monde des mots, comme au monde qui nous entoure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501